Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous êtes plein badin aujourd'hui, parce que sachez que ça va être sportif. Eh oui, eh oui, évidemment, mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous. Ici, c'est Nelson Montfort, en plein duplex pour cet épisode sur les... Excuse-moi, mais qu'est-ce qui vient foutre là, Nelson Montfort ? Ça n'a pas de sens. Ah, t'as reconnu direct. Oh, comment je fais trop bien, la vie. Tu comptes faire le duplex pendant tout l'épisode ? Je ne sais pas, ouais. Oui, moi aussi. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Eh oui, eh oui, eh oui, eh bonjour à tous, eh bonjour à tous, eh oui, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Allez, on commence directement dans les starting blocks avec notre première expression du jour, à plein badin, vous l'avez entendu dans l'introduction, et elle signifie à toute vitesse, à fond. Alors, pour comprendre notre expression, il faut s'intéresser au milieu de l'aéronautique. Nous sommes en 1879, quand un certain Raoul Édouard Badin va naître. Celui-ci fera de brillantes études d'aéronautique et d'ingénierie, notamment à l'école Supaéro. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Il va révolutionner le monde de l'aviation avec un anémomètre. Un anémomètre, c'est un instrument qui permet de mesurer la vitesse d'un aéronef par rapport à l'air. Et en hommage à son créateur, celui-ci prendra le doux nom de Badin. Il est donc facile de comprendre que si le Badin est poussé à son maximum, c'est que l'avion est à pleine vitesse. D'où notre expression du jour. L'élil, assez, plein de Badin, plein de lignes, a été récupéré par cette troisième ligne très violente, très violente, qui l'a véritablement cisaillé. On peut dire que sa sortie sur Sivière prête quand même, tout de même, à quelques inquiétudes. C'est le rugby, c'est le sport de haut niveau. Il faut s'attendre à ce genre d'accident. Évidemment, c'est triste, mais enfin, ça reste quand même bon en temps. Alors, on peut aisément rapprocher cette expression à une autre expression dans le style « lancé comme un avion ». Une expression bien rugbystique. Tiens, en parlant de rugby, ici à Toulouse, on dit « Jeux de main, Jeux de Toulousain ». Bon, la véritable expression, c'est « Jeux de main, Jeux de vilain ». Et ça tombe bien, parce que c'est la prochaine expression dont on va parler. Bon, cette expression, elle est facile à comprendre. Elle veut tout simplement dire « Ça va mal finir ». Je pense que tout le monde l'a déjà entendu au moins une fois quand on se disputait avec son frère ou sa sœur et que les parents répondent « Jeux de main, Jeux de vilain ». Alors, pour l'origine de celle-ci, en fait, elle viendrait du fait que les nobles avant appelaient les paysans « les vilains ». Ceux-ci, quand ils se querellaient, finissaient par se foutre sur la gueule. Ainsi, les nobles disaient « Jeux de main, Jeux de vilain ». Et oui, eux avaient beaucoup plus de dignité puisqu'ils se passaient directement au fil de l'épée. Ouais. Alors, pour le moment, vous me direz « Rien à voir avec le sport ». Eh bien, on y vient. Une deuxième explication viendrait du « Jeux de pommes ». Mais oui, le « Jeux de pommes », je suis sûr que vous connaissez ou vous en avez entendu parler. C'était le jeu préféré des rois de France. D'ailleurs, Charles VIII est mort en pleine partie. Mais ça, c'est une autre histoire. Si cela ne suffit pas à vous rappeler ce qu'est le jeu de pommes, peut-être que le serment du jeu de pommes vous dira un peu plus un serment qu'il y a eu lieu en pleine révolution française avec les députés des Trois Ordres. Euh, excuse. Alors là, je t'arrête de suite parce que moi, je ne te crois pas du tout dans cette histoire. Non, parce que genre, le roi, il joue avec une pomme. Est-ce pas un minable, le roi ? Il a de l'argent, hein ? Genre, le roi, il peut grave s'acheter une PS4, je pense, tu vois ? Donc, avec une pomme, je ne crois pas du tout. En plus, la vie de ma mère, moi, ma maman, elle m'a dit « On ne fout pas avec la nourriture. » Et je pense sérieux que la mère du roi, il a eu la même chose, quoi. Bref, revenons-en à notre expression. Le jeu de pomme, c'est l'ancêtre de la pelote basque, mais aussi de tout autre sport de raquettes, tel que le tennis ou le badminton. Le principe est très simple, on tape à la main dans une balle au-dessus d'un filet, à la manière d'un tennis. D'ailleurs, c'est ça qui lui donnera le nom, puisque l'on tapait avec la pomme de la main. Le jeu a ensuite évolué. Les riches et les nobles ont commencé à se payer des raquettes de bois pour continuer à jouer. En opposition, les pauvres, eux, n'ayant pas les moyens, continuaient à jouer à la main. Ces pauvres que l'on appelait, je vous rappelle, les vilains. Ainsi, toute personne qui continuait à jouer à la main était forcément un vilain, d'où notre expression « jeu de main », « jeu de vilain ». Allez, on perd pas le rythme, on garde notre foulée et on enchaîne avec la troisième expression du jour. Caracoler en tête, une expression qui veut dire être en avance sur les autres, voire même très en avance sur ses adversaires. Eh bien, cette expression nous vient de l'escargot. Eh si, je vous jure, ça vient bien de l'escargot et j'en ai pour preuve qu'un espagnol « caracol » veut dire escargot. Eh oui, mesdames, messieurs, puisque ça rappellera, évidemment, une fameuse histoire, une fameuse histoire racontée par Jean de La Fontaine, le fameux lièvre et l'escargot. Alors, en fait, pas du tout, du coup, c'est une tortue. Donc, en fait, c'est le lièvre et la tortue, quoi. Donc, il n'y a pas d'escargot. Tant pour moi, il semblerait que ce ne soit pas un escargot, mais une tortue, une véritable tortue. L'escargot n'a donc absolument rien à foutre. Voilà. Donc, du coup, oui. Donc, il n'y a rien. Oui, automatiquement. Eh, mais frère, c'est quoi cette histoire d'escargot, là ? Non, mais parce que, genre, genre, ton expression veut dire que tu es premier. Oui. Mais genre, c'est un escargot des premiers. Oui. Eh, ça n'a pas de sens, ton truc. C'est un truc de ouf, franchement. Eh, vas-y, vas-y, explique le mot, explique le mot. Caracol. Ce mot s'utilise à l'origine dans le monde équestre. Elle qualifie un cavalier qui va faire des tours de piste, des vols, et former ainsi les mêmes cercles que ceux qu'il y a sur la coquille de l'escargot. Avec le temps, on va associer le fait de caracoler autour de cette piste avec la vitesse. Mais il y a aussi autre chose. Quand on parade, on caracole avec un autre groupe et celui qui caracole en tête est en avance sur les autres. L'expression ne va plus s'appliquer que à la cavalerie et va finir par trouver son sens actuel. Allez, dernière expression du jour pour le kiff. Le haut du panier. Voici une expression qui désigne les meilleurs dans leur domaine. C'est pas rare de le retrouver dans le sport. Alors, d'où est-ce qu'elle nous vient ? Cette expression pour le coup, elle est très facile à comprendre. Il suffit d'aller sur un étal de marché pour la vérifier. Le vendeur pourra tirer le client à tout intérêt à mettre ses plus beaux fruits en haut alors que les moins beaux finissent en dessous. Ainsi, ce qui est le haut du panier est automatiquement le meilleur ou tout du moins le plus esthétique. D'où notre expression. Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et me mettre un petit pouce bleu. Ça fera toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Pour le prochain épisode, je vais vous garder le secret mais sachez que le sport reviendra dans l'un des suivants. En tout cas, encore une fois, merci, ciao, bye bye et au prochain épisode. Ouais, ouais, vas-y, allons. Tu sais, je t'appelle parce que t'as l'air sur l'histoire de la tortue, je sais pas quoi, là. Ouais, bah tu sais, j'ai regardé la femme de la fontaine, là. Eh, bah vas-y, j'ai rien compris. Alors, bah tu sais, j'ai décidé genre de la réécrire. Vas-y, ça donne ça, t'as vu. Le lièvre et l'escargot. Rien ne sert de courir. Si tu rampes un peu plus vite, quand même vite fait, ça passe. L'histoire du lièvre et de l'escargot, c'est ça que ça veut dire. Vas-y, on parait que j'arrive avant toi au kebab, dit l'escargot. Avant moi, c'est tôt. T'es un ouf, sérieux. Réponse ce bouffon de lièvre. Frère, je te jure, faut te soigner, prends ta pilule. L'escargot, il dit, m'emballer que je te quai. Ainsi fut fait et de tous deux ont mis près du but les enjeux. Ça, j'ai pas compris. On sait pas ce que c'est le pari, s'il y a un arbitre, mais on s'en fout. Là, tu as appris, je suis pas fini, mais c'est franchement bien, t'as vu ? Tu me rappelles, tu me dis ce que t'en penses et puis j'écris la fin, tout ça, et puis tu es dans la vidéo, t'as vu ? Allez, vas-y, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada